... Mesdames, Messieurs, chers collègues, M. Rivkin est de nouveau parmi nous, et donc nous nous sentons tout à fait en mesure de commencer cette très belle séance de clôture après la densité des débats de ce matin qui vous ont laissé tous, je pense, profondément satisfaits d'avoir participé à cette rencontre peu ordinaire entre Jérémy Rivkin, ses équipes, SKIP, notamment là, et la région Nord-Pas-de-Calais dans sa diversité et dans son unité. La synthèse technique et humaine, humaine et technique générale, est faite par Claude Langlais en 15 minutes. Merci. Il y a quelques jours, je terminais mes quelques mots par l'optimisme de la volonté. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce que nous avons vécu, c'est l'optimisme de l'engagement, parce que ces trois jours intenses ont été aussi à l'image des quatre mois que nous avons vécu au sein des groupes de travail, groupes de travail qui sont au nombre de huit, dont je rappelle qu'ils mobilisent actuellement plus de 125 personnes, que je veux remercier ici, publiquement, pour leur investissement, en temps, pour leur disponibilité, pour leur bonne volonté. Ils ont râlé, quelquefois, par rapport à ce que je leur demandais, mais c'est normal, et ils l'ont fait de bon cœur. On a vécu un choc de culture, depuis quelques jours, entre une équipe de grands professionnels que nous avons découverts, venus avec Jérémy Rifkin, et nos équipes. Mais in fine, et je pense que les débats de ce matin l'ont montré, on s'est entendus sur un certain nombre de sujets. Et je voudrais souligner, pour terminer cette introduction, l'extraordinaire richesse des éléments que nous avons recueillis. Une étonnante conjonction de savoirs et de compétences partagées des deux côtés de la table. Notre propos, comme le dit Jérémy Rifkin, est global, et nous ne le dirons jamais trop. Je soulignerai ici en premier lieu combien le lien entre les forces réunies publiques et privées est fort depuis quatre mois, et que nous allons continuer ensemble. Ensuite, je soulignerai le lien entre les groupes de travail. Il est permanent, c'est leur demande, mais il l'est aussi, par l'aide que nous apportent de groupes qu'il faut saluer, dont nous avons un peu parlé, mais qui ont agi, qui sont les groupes sur l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire. Vous le savez ou vous ne le savez pas, ils étaient hier en observation, dans tous les groupes de travail, en action aussi, et ils nous feront leur retour, leur vision, leur implication, lors d'un travail spécifique qui aurait élu le 6 juin. Mais ils nous disent déjà qu'ils peuvent être le liant qui permettra l'approche systémique, l'approche globale, qu'ils peuvent contribuer, et ça me semble une évidence, à l'économie de projet et à l'optimisation des projets, sobriété et efficience, et puis qu'ils peuvent aussi nous aider, aider les groupes dans la conduite du changement, enjeu majeur, dont je voudrais rappeler qu'il sera également le point focal du prochain World Forum. C'est aussi là la grande richesse de notre dispositif. De ce que nous avons entendu ce matin, je voudrais tirer quatre composantes majeures et vous les soumettre. La première, c'est l'omniprésence des effets d'échelle. Échelle du territoire, échelle du quartier, échelle du bâtiment, et aussi certains groupes l'ont montré par des graphiques que vous n'avez pas vus ce matin, mais qui font partie des documents de travail, notion de maillage du territoire. Cette échelle, ces échelles différentes, sont déjà reconnues dans des réflexions nationales et je pense à ce qui fait partie de mon métier d'origine, c'est-à-dire le travail qui se fait en ce moment au niveau des futures réglementations thermiques pour le bâtiment à l'horizon 2020. Et quelque part, c'est aussi la notion de solidarité qui apparaît et qui a été mentionnée à plusieurs reprises. La deuxième composante, on en a parlé pas mal ce matin, c'est la composante réglementaire. Nécessité incontournable pour progresser, mais aussi difficulté qu'il faut reconnaître et affronter. Alors, on a une idée, on en a parlé, c'est que cette région soit région pilote et pour ce faire, il importe qu'elle se rapproche du débat national, car après tout, ceci nous permettra peut-être d'expérimenter tant de schémas nouveaux pour lesquels nous sommes enthousiastes, on les a entendus, on les a perçus ce matin et j'aimerais qu'on fasse ce rapprochement avec le débat national. Troisième composante, très présente, la composante économique et financière. Quelqu'un a dit ce matin, il faut aller chercher l'argent où il est. Alors, aller chercher l'argent où il est, c'est par exemple aussi en gain de productivité et les groupes de travail ont aussi produit des analyses pertinentes sur le coût de l'inaction. On en a peu parlé, mais si on ne fait pas quelque chose dans un domaine, ça coûte. Et ça, c'est un élément important. On a parlé de fiscalité nouvelle, il y a eu pas mal de remarques là-dessus, et la recherche permanente de nouveaux modèles économiques. Alors, derrière cette troisième composante, je dirais, soyons innovants. Je pense que dans la région, c'est possible et que ça ne nous fait pas peur. Enfin, quatrième et dernière composante, pour moi, probablement la plus importante, c'est l'humain. Il y a dans chacun des groupes une réflexion sur l'appropriation et la participation à tous les niveaux des femmes et des hommes de notre région à ce que sera ce projet, ce que sera le comportement que nous devrons tous avoir demain. et on sait combien il est difficile parfois de changer de comportement, mais on sait aussi les évolutions qui sont possibles. L'humain, par l'intégration des jeunes, ils sont présents dans les groupes de travail, par l'intégration du monde de la recherche et de l'université dans nos projets. De nombreux groupes se sont exprimés aussi sur la formation des filières. Et puis, je rajouterai une composante peut-être plus personnelle. Je pense qu'il faut que nous améliorons fortement notre communication sur ces projets. J'en veux mon exemple personnel. Il y a six mois, avant de m'engager dans cette démarche, je ne connaissais pas la moitié des démarches que j'ai découvertes en travaillant avec les groupes de travail. Et pourtant, j'aurais dû les connaître. Alors, il y a, en dernier point, cette énorme volonté, vous l'avez entendu, je crois, de tous les groupes, de continuer le travail avec des propositions concrètes à court, moyen et long terme. Échelle, réglementation, économie, humain, nous avons, je crois, maintenant, la volonté de produire, avec Jérémy Rifkin et ses équipes, un plan aussi fort que ceux qu'ont produit la Suisse avec son projet de société à 2000 watts ou la ville de Copenhague qui annonçait récemment son objectif d'être neutre en carbone à l'horizon 2025. Notre projet peut et sera rassembleur des nombreuses initiatives régionales. Et peu à peu, et ce sera ma conclusion, nous acquérons au sein des groupes de travail la conclusion que ce master plan pourra constituer les bases d'une économie future progressivement décarbonée, efficace et productrice d'emplois, respectueuse de l'environnement, j'avais écrit, on l'a dit ce midi à table, on oublie souvent que notre planète n'a pas besoin de nous, établie avec tous les hommes et les femmes de notre région qui auront l'optimisme de la volonté, on y revient, pour aller vers une vie meilleure, sans doute un peu voire fondamentalement différente de ciel du siècle dernier et qui représentera peut-être, c'est en tout cas notre souhait, le premier pas vers une troisième révolution industrielle, marquée aussi, peut-être, par une forme de sobriété heureuse. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Languet. Au nom de l'Assemblée, merci pour tout. Merci pour tout. Voilà, 45 minutes à 50 minutes, assez rythmées, plusieurs interventions depuis la salle pour éviter une sorte d'enlisement de la tribune sur les territoires, vue des territoires. Alors, je vais demander à 5 élus parfaitement représentatifs de leur territoire de s'exprimer et de nous dire que ça signifie aujourd'hui ce que nous faisons vu de leur territoire. Je m'adresse à un sénateur, un tout seigneur, tout honneur, Hervé Poher, élu du Pas-de-Calais. Oui, le Pas-de-Calais existe, il est juste au sud du nord, 1,4 million habitant, ancien maire de Guine, conseiller général de Guine, président d'intercommunalité rurale, et fondamentalement attaché aux équilibres de la nature et à leur dimension sociale. M. Poher, Dr Poher, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces trois journées ? Vous adressez à M. Poher ou au Dr Poher ? Au Dr Poher, qui souvent délivre des ordonnances dont nous apprécions à la pertinence. Si vous demandez au Dr Poher ce qu'il pense de l'arrivée de M. Rifkin dans le coin, je dirais simplement qu'on a consulté un endocrinologue. La société, la région, c'est un peu comme un animal vivant. Je dirais même comme un être vivant, c'est-à-dire comme un homme. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme, il y a plein d'étapes, il y a plein de modifications, il y a plein d'évolutions, il y a plein de révolutions. La première révolution pour un être vivant, c'est sa naissance. C'est l'épreuve la plus dure qu'il aura dans sa vie. Et puis on s'aperçoit qu'au bout de 2-3 ans, ça change. Et quand on voit un enfant de 3 ans, il n'est pas pareil qu'à sa naissance. Et la première année, il fait plein de connexions cérébrales, plein de liens entre ses neurones. Et il évolue comme ça jusqu'à 15 ans, 16 ans. Et puis là, il y a une période très difficile, ce qu'on appelle la puberté. Et puis ensuite, il va évoluer. Et puis, il y aura même jusqu'à une période qu'on appelle, je lui permettrais de dire l'andropose, pour ne pas dire autre chose, parce que sinon, on va me taxer de machisme. chaque période de l'être vivant existe et chaque période amène des modifications. Je dirais simplement qu'on sait, nous, on sait, on sent, on voit que notre société est à une période de révolution, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On est en pleine... On peut prendre la puberté si vous voulez. C'est quand même plus positif que parler d'andropose. Et on est à cette période de changement et on a besoin d'un avis extérieur. On a besoin d'un endocrinologue. On pourrait peut-être... Vous savez, à la puberté, on peut aussi aller voir des psychologues. On a préféré voir un endocrinologue pour dire, à votre avis, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et je l'ai dit l'autre jour en réunion, la seule chose, c'est qu'on sait pertinemment que l'endocrinologue va nous répondre c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça peut se passer, mais la solution, c'est vous qui allez la trouver. C'est vous qui allez la trouver localement parce que c'est vous qui êtes près de l'organisme vivant. C'est vous qui vivez avec et c'est vous qui allez l'aider à passer le cap. Vous savez très bien, M. le Président, que quand on est à côté d'un adolescent, on ne sait jamais ce que ça va donner. On ne sait jamais ce que ça va donner. C'est une période non pas d'évolution mais de révolution. Je pense que c'est bon d'avoir aussi des avis extérieurs, des avis qui viennent de l'extérieur parce que c'est une autre vision des choses, c'est une autre façon de voir les choses et ça nous remet quelquefois un petit peu en place. Alors, si on veut rapprocher ça au niveau des territoires, ça nous fait du bien à nous. Je vais parler, permettez que je prenne ma casquette de conseiller général. Ça nous fait du bien à nous. Ça nous permet de prendre un peu conscience et ça nous permet d'être dans la réalité des faits. Alors, excusez-moi si je choque un peu certaines personnes, mais les grandes collectivités territoriales comme les nôtres ont une façon de fonctionner, ont une lourdeur, ont une force d'inertie qui résulte simplement de leur travail. Et cette lourdeur, cette inertie, c'est une inertie administrative, c'est une inertie aussi financière qui fait, excusez-moi l'expression, qui fait que ce n'est pas forcément chez nous qu'on est le plus inventif, ce n'est pas chez nous qu'on manie forcément le rêve et ce n'est pas chez nous qu'on est des pratiquants de l'utopie. Je le dis très sincèrement. Or, on sait pertinemment que s'il y a une révolution à faire, elle sera, je l'ai dit l'autre jour, elle sera collective ou elle ne sera pas. C'est-à-dire que cette révolution, cette évolution, c'est les collectivités territoriales, c'est les collectivités locales, c'est les entreprises, c'est le citoyen, c'est tout le monde ensemble. Et si nous ne savons pas nous adapter, nous, collectivités territoriales et collectivités locales, nous aurons manqué à notre devoir. Nous aurons manqué à notre devoir. Donc, il est important, il est important qu'on puisse régulièrement expliquer aux collectivités dont je suis un représentant et dont j'assume entièrement le fonctionnement depuis bientôt 20 ans, il est important d'instiller régulièrement certaines notions. Pour être franc avec vous, quand on a commencé à parler de développement durable, dans la collectivité où je suis, on a dit, les gens ont dit c'est quoi ce truc-là ? Et puis, c'est rentré. On a insisté, on a fait un agenda 21, on a commencé à mettre le terme développement durable plus plein de choses dans nos politiques. et à force de mettre le mot, on a commencé à attraper l'esprit. Quand est apparue la notion de trame verte, on a dit c'est quoi ce machin-là ? Et puis, à force de discuter, à force de donner des avis sur des scots, sur des plus, on a commencé à dire ben oui, c'est peut-être pas complètement loufoque, c'est pas complètement idiot. C'est comme ça qu'on va avancer. Quand la région nous a proposé de dire venez discuter avec nous le climat, évidemment, il y a des élus départementaux qui ont dit mais c'est pas notre compétence, qu'est-ce qu'on va aller discuter là ? Et pourtant, nous sommes venus, nous sommes venus discuter en disant c'est peut-être comme ça qu'on fera passer les esprits. Et on s'aperçoit, et on s'aperçoit que petit à petit, les choses sont en train de s'incruster. C'est-à-dire que même dans une grosse collectivité avec ces lourdeurs administratives, ces lourdeurs financières, et je ne parle pas de quelquefois certaines lourdeurs politiques, et bien on s'aperçoit que les esprits sont en train d'évoluer au niveau des élus, au niveau de la technostructure, au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire que cet état d'esprit est en train de s'instaurer, s'insinuer, et se glisser à l'intérieur de nos politiques. Et ça, permettez-moi de dire officiellement que j'en remercie la région qui, automatiquement, a associé les départements à ces politiques. Elle aurait très bien pu dire que c'est ma compétence, c'est moi qui fais, et je fais tout seul. Or, tout le monde sait que le président Percheron peut faire valider un beau document sur le développement de la région si les communes, les intercommunalités, si les départements ne jouent pas le jeu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La dynamique sera collective ou elle ne le sera pas. Et dans le cas présent, dans le cas présent, je suis fier, je suis heureux de dire que les départements ont suivi la région, que les départements sont dans le même sens. Bien sûr, il faut un chef de file, le chef de file, nous l'avons, mais nous sommes là derrière. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire passer le message au niveau des collectivités locales, des intercommunalités, des communes, parce que c'est aussi là que se trouve le laboratoire des idées. C'est aussi là que se trouve l'endroit où vous pouvez faire de l'expérimentation. Je le dis parce que j'ai été président d'une intercommunalité où j'ai beaucoup expérimenté et en expérimentant beaucoup dans l'intercommunalité, ça a donné des idées aux départements. Ça a donné des idées aux départements. Donc, on continue, on prend date aujourd'hui en disant qu'on a eu l'avis d'un spécialiste. L'endocrinologue nous a dit « Allez, le principal c'est de bien vous en sortir à la fin, le principal c'est de laisser faire certaines choses mais surtout de provoquer certaines choses. » Je pense que là, donc à présent, si tous les territoires sont main dans la main avec la région, avec département, région intercommunalité, si tout le monde est dans la même dynamique, on doit pouvoir tirer des réflexions de M. Rifkin quelque chose qui est absolument essentiel, c'est-à-dire ce qui a été dit en dernier par M. Langlais, développement humain. C'est surtout ça. Avant de dire « Troisième révolution économique ou industrielle », on dit « Troisième révolution industrielle, sociale » et surtout « Révolution humaine ». Merci M. Poher. Un hymne à l'unité que nous vivons agréablement et très positivement. M. Quiquet pour la communauté urbaine. M. Quiquet n'est pas là ? La parole de la communauté... Il prend les transports en commun, M. Quiquet. Oui. La parole de la communauté peut-elle être relayée ? Parce que sans la communauté, et sans la parole de la communauté, nous allons avancer. Il va arriver peut-être à l'heure. Mais il va arriver, M. Quiquet. En vélo ? En vélo. Oui. Bien. Allez. Au nom du Dunkerquois. Merci. Loire d'Ibouguenada. Le Quiquet du Dunkerquois. Vous acceptez l'expression ? On pourrait dire l'inverse aussi pour lui, M. le Président. Chronologiquement, on peut dire l'inverse. Tout à fait. Allez-y. Nous nous félicitons de l'initiative prise par la Chambre régionale de Commerce et d'Industrie et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais d'engager un exercice de prospective de 20 à 40 ans sur la transition énergétique et l'économie décarbonée. Nous soutenons la volonté de traduire cette vision du long terme en une feuille de route qui se décline par des actions concrètes, des jalons à franchir et surtout des objectifs partagés par tous les acteurs économiques et sociaux de la région. Je voudrais dire à M. Jérémy Rifkin que nous partageons son diagnostic sur l'état de la planète et la pertinence de sa grille de lecture d'une troisième révolution qui devrait nous conduire à une économie décarbonée. Il y a encore du chemin à parcourir pour entrer de plein pied dans cette transition énergétique. Quelques constats. Une photographie de la situation énergétique de la France nous permet de nous rendre compte. Tout d'abord, 80% de la population vit en milieu urbain et consomme 80% de l'énergie. 50% de cette énergie est destinée à produire de la chaleur pour des usages domestiques ou industriels. 35% de cette énergie est destinée à la mobilité et 15% pour des usages spécifiques à l'électricité, c'est-à-dire les ordinateurs, nos portables et autres. Sur l'électricité, on s'en vende d'ailleurs encore aujourd'hui. Beaucoup disent nous avons le kilowatt le moins cher d'Europe. Mais par contre, personne ne dit que nous avons la facture moyenne la plus élevée d'Europe. Pour vous donner quelques chiffres, les Français ont une facture électrique moyenne de 852 euros par an alors que la moyenne européenne est de 438 euros par an. L'importation des hydrocarbures pèse 61 milliards d'euros par an et représente 87% du déficit commercial français et à cela s'ajoutent 6 millions de précaires énergétiques et 16 millions de personnes vulnérables énergétiquement. C'est-à-dire qu'ils vont devenir précaires dans les 5 années qui viennent compte tenu des augmentations prévisibles des prix de l'énergie. Le constat est sévère et loin de nous faire rentrer dans la transition énergétique. Le constat est microéconomique mais par contre il y a je crois je dirais des signes de se réjouir qu'effectivement si on fait une focale plus fine il y a des territoires qui ont déjà les pieds dans la transition énergétique. A Dunkerque une des plus grandes plateformes industrielles et portuaires nous avons tenté depuis 20 ans de construire quelques-unes des briques qui pourraient être le socle de la transition énergétique en Nord-Pas-de-Calais. Il y a plus de 20 ans nous installions sur la digue de Malo une première éolienne industrielle de 300 kW qui a servi de démonstrateur et d'outils podélogiques à la population pour leur montrer qu'il est possible de produire de l'électricité avec du vent. Il y a 20 ans c'était une révolution dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens. Surtout dans le Dakarquois on ne pensait que par énergie nucléaire et pensait qu'on pouvait produire de l'énergie pour 1500 foyers à partir d'une éolienne c'était quand même une révolution. Une ferme éolienne a suivi quelques années plus tard préfigurant une filière éolienne en Nord-Pas-de-Calais malheureusement la greffe n'a pas pris avoir raison trop tôt c'est avoir tort et avoir raison tout seul c'est aussi avoir tort. A la suite du premier lycée haute qualité environnementale construit par la région Nord-Pas-de-Calais nous avons construit les premiers logements sociaux HQE pour évaluer l'impact de cette nouvelle norme sur l'économie du logement social. Cette expérience s'est traduit quelques années plus tard par un éco-quartier à la place de la friche industrielle du chantier naval et bientôt à Grande-Synthe par un éco-quartier à logement passif. A partir de 98 nous avons lancé avec le concours de la région de l'ADEME de DF de GDF les Assises Nationales de l'Énergie aujourd'hui nous en sommes à la 15ème édition ce moment de réflexion d'échange et d'expérience fait toucher du doigt que par tout en France les initiatives en matière d'économie d'énergie de production d'énergie renouvelable sont prises par les autorités locales et laissent entrevoir que la transition énergétique est en marche portée bien souvent par les collectivités locales avec le soutien de l'ADEME. Autorité organisatrice de l'énergie la communauté urbaine de Dunkerque dispose aussi de la compétence logement de la compétence transport de la compétence du traitement des déchets et de l'urbanisme Nous tentons d'articuler ces compétences autour d'un plan climat ambitieux d'une politique publique de maîtrise des consommations aussi ambitieuse puisque nous conjugons toutes les aides publiques en matière de logement pour favoriser la rénovation thermique le programme que nous appelons ReflexEnergie s'appuie sur une thermographie aérienne mise à la disposition des citoyens sur internet qui peuvent constater l'état d'isolation de leurs toitures et peuvent ainsi construire des projets de rénovation thermique soutenus par les financements publics C'est déjà peut-être un embryon de la troisième révolution industrielle que M. Rifkin appelle de ses voeux Ce programme génère 10 euros de travaux sur le territoire d'Inquerquois pour 1 euro investi par la communauté urbaine C'est aussi des emplois créés localement et sauvegardés et c'est à peu près plus de 2500 dossiers qui sont traités chaque année Nous tentons d'aller encore plus loin dans l'efficacité de l'investissement public La région et l'ADEME ont financé une étude qui nous a permis d'identifier à l'échelle de quartiers de 2000 habitants appelés IRIS par l'INSEE les bâtiments les plus énergivores occupés par les populations les plus précaires Cette étude dont nous n'avons pas encore exploité tout le potentiel nous permet d'expérimenter avec GRDF une démarche systématique de lutte contre la précarité énergétique mais au-delà de cette expérience c'est la possibilité d'identifier les quartiers prioritaires où l'euro investi par la collectivité économise le plus de kilowatts et le plus de gaz à effet de serre Cet outil préfigure un modèle de conduite de politique publique en matière de rénovation thermique pour généraliser ce type de politique il faut pouvoir croiser les informations sociales économiques l'âge et l'état du bâti et avec les consommations des bâtiments aujourd'hui ce croisement n'est malheureusement pas possible je voudrais dire à nos amis de RDF d'EDF de GRDF et de GDF qu'il ne peut pas y avoir de transition énergétique s'ils ne nous permettent pas d'accéder à l'information le plus finement possible pour mettre en place des politiques publiques d'économie d'énergie l'accès à ces informations sont essentiels parce que sinon nous investissons de l'argent sans savoir exactement s'il est efficacement dépensé ou pas je dirais l'opposition de l'argument information commercialement sensible que les grands opérateurs énergéticiens nous avancent à chaque fois que nous leur demandons des informations je pense est assez caduque et ne devrait plus en tout cas je l'appelle des méveux nous être opposés et que nous pourrons accéder de manière générale en tout cas à ces informations le plus finement possible avec 500 gigawatts heure de chaleur fatale issue du parc industriel nous recyclons la chaleur et les gaz de la chirurgie dans une co-génération des cassis et nous avons un grand réseau de chaleur fatale qui doit être je crois le plus grand pour lequel nous envisageons en tout cas une extension et de mobiliser ainsi le plus efficacement possible les énergies fatales disponibles sur notre territoire et Copal une association de plus de 250 entreprises dakarquoises travaille au recyclage de leurs déchets travaillent aussi à la valorisation de leur rejet de chaleur le pôle d'excellence énergie 2020 soutenu par la région et que nous accueillons avec beaucoup de chaleur en tout cas sur le Dunkerquois permet de mobiliser les compétences des entreprises du Nord-Pas-de-Calais autour de l'énergie et voilà l'Europe envisage d'investir en tout cas dans l'éolien offshore entre 130 et 150 milliards d'euros d'ici 15 à 20 ans dont près de 80% réalisés en mer du Nord nous voulons participer à cette aventure parce que nous sommes bien placés bien équipés et avec des savoir-faire compétitifs pour répondre à ce challenge européen à cet égard pour montrer notre savoir-faire nous sommes candidats à l'accession à l'accueil d'un parc éolien offshore au large de Dunkerque nous avons un potentiel d'un gigawatt si l'Etat nous permet de concourir avec les mêmes règles que nos voisins belges ou anglais en effet on reproche à notre site d'être trop près du rail alors que nos voisins anglais et belges ne s'imposent pas les mêmes règles et ce d'autant plus qu'en France on est je dirais un peu plus sévère avec l'éolien puisqu'on exige que les éoliennes soient placées deux fois plus loin qu'une plateforme de pétrole d'un rail de déplacement de navire ça veut dire à quel point on veut soutenir les énergies renouvelables voilà quelques-uns des projets que nous conduisons sur notre territoire j'aurais voulu j'aurais voulu aussi parler des expériences sur l'hydrogène que nous conduisons dans le transport collectif dans l'injection dans le réseau le réseau de gaz que nous souhaitons aussi conduire voilà et c'est quelques-unes des initiatives au regard en tout cas de notre expérience nous considérons que la transition en tout cas énergétique cette troisième révolution doit être axée par sur les économies d'énergie parce qu'elle n'aura de sens que si ces économies sont partagées par le plus grand nombre on sait que aujourd'hui la facture énergétique c'est le deuxième loyer pour nos concitoyens il faut que nous investissions au maximum pour que en tout cas on puisse alléger cette facture et le plus rapidement possible c'est aussi des emplois que nous pourrons sauvegarder sur notre territoire et voir développer il est plus que temps aussi de changer l'économie de l'énergie aujourd'hui la facturation est dégressive c'est à dire que plus vous consommez moins vous payez alors que pour pouvoir avoir une démarche de sobriété il faudrait que ce soit l'inverse et que nous ayons donc une facturation progressive c'est toute l'économie en tout cas du secteur de l'énergie qu'il faudrait revoir il faut aussi changer la gouvernance et la placer au plus près des habitants car c'est comme cela que l'on pourra impliquer plus efficacement dans les politiques publiques nos concitoyens et leur faire partager le fruit d'une économie décarbonée voilà monsieur le président en tout cas le point de vue d'un territoire qui est engagé en tout cas depuis maintenant de l'an de gâte sur la question en tout cas de la transition énergétique très bien très bien je ne suis pas surpris de la volonté des Dunkerquois de leur volonté de marier dans un site unique en France industrie environnement et révolution industrielle nous sommes là au coeur de l'ambivalence et c'est bien de notre région dans le Dunkerquois nous revenons dans le Pas-de-Calais monsieur Rapto Arras la communauté d'Arras Arras la verte Merci monsieur le président la communauté urbaine la petite communauté urbaine d'Arras bien sûr souhaite vous dire un peu dans quel état d'esprit elle souhaite s'engager dans cette démarche je crois que je n'ai pas malheureusement pu participer à l'ensemble des travaux mais je pense que l'optimisme l'engagement est là que constat tout le monde est d'accord en tout cas tous ceux qui sont dans cette salle d'accord pour réduire résolument la facture et la fracture énergétique en s'appuyant bien sûr sur les 5 piliers qui ont été définis par Jeremy Rifkin je pense que ces 3 jours et avec le travail qui a été fait en amont et celui qui va suivre derrière jusqu'à bien sûr au World Forum la prise de conscience est là elle est là aussi sur les différents chemins que nous avons à emprunter à parcourir pour sur ces sur ces constats alors ce que je pourrais vous parler de ce qui a été fait sur le territoire de la communauté urbaine en termes d'environnement développement durable et autres mais je pense que bon ça c'est connu et pour ceux qui ne connaissent pas et bien ils peuvent toujours aller sur le site internet de la communauté urbaine pour se renseigner ce que j'ai envie de vous dire c'est que nous on a en s'engageant dans cette démarche avec l'ensemble des élus du territoire c'est que on est venu un peu chercher une feuille de route une feuille de route pragmatique pas seulement conceptuelle des voies et des moyens réalistes pour réussir pour réussir cette transition énergétique cette feuille de route elle doit être coproduite par l'ensemble des acteurs qui sont ici aujourd'hui qu'il s'agisse bien sûr de l'équipe d'experts de Jeremy Rifkin mais des acteurs de la région des territoires des agents économiques des institutionnels parce que je suis convaincu que c'est avec l'ensemble de ces acteurs que nous pourrons réussir et surtout en étant d'accord sur la méthodologie et sur les objectifs à atteindre alors vous avez M. le Président lundi appelé Jeremy Rifkin le prophète à l'instant M. Power l'appelait l'endocrinologue moi j'ai envie de lui dire s'il en est d'accord que j'ai envie qu'il soit un peu le coach à la fois dans l'esprit d'entreprise mais aussi dans l'esprit politique c'est à dire que il nous aide à travailler nos projets qu'il nous aide à travailler sur notre mental à exploiter en nous nos forces les plus vives ce qu'il y a de plus fort en nous et puis si je me permettais aussi une comparaison je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à coeur c'est le foot bien évidemment en disant qu'il peut aussi être un peu le coach de l'équipe parce qu'à l'intérieur de cette équipe il y a des gens qui vont être très volontaires très attaquants très mordants qui sont en pointe de l'attaque il y a des gens qui vont distribuer un peu le jeu qui vont être ordinateurs de tout ça qui vont avoir un peu les cordons de la bourse monsieur le président et puis il faut qu'il nous aide bien sûr à travailler le fond de jeu la tactique mais on a aussi on l'a compris quelques personnes pour des raisons différentes diverses qui sont un peu acteurs mais sur la défensive mais le jeu défensif est important aussi il est important de marquer des buts il est aussi important de ne pas en encaisser tout ça pour dire tout simplement et en faisant cette méthode c'est que je pense que le jeu il va être forcément collectif et s'il n'est pas collectif il est à mon sens voué à l'échec alors sur ce point il faut qu'on ait un ancrage territorial fort la région va avoir un jeu un rôle pardon important à jouer pardon les enjeux doivent être entre nous tous partagés alors la communauté urbaine d'Arras qui a participé à cette étude qui participe à ce séminaire est bien évidemment volontaire avec un certain nombre d'actions qui ont été menées mais qui sont à mener je pourrais ici en dresser la liste mais je ne pense pas que ce soit le plus important simplement réaffirmer notre volonté dire que nous souhaitons peut-être qu'on nous accompagne plus précisément sur deux ou trois actions majeures qui correspondent bien à notre territoire et il faut donc ensemble que nous les identifions pour cela j'ai eu l'occasion de le dire au président Vasseur tout à l'heure nous réclamerons mais je pense que la région le fera aussi un droit à l'expérimentation est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait des aspects de fiscalité des aspects de financement européen nationaux et que si à la fois l'Etat et l'Europe ne nous disent pas ok pour vous soutenir dans votre démarche pour faire autre chose et autrement et bien nous aurons du mal à y arriver donc ce que nous souhaitons clairement au niveau de la communauté urbaine c'est tenir notre juste place dans cette expérimentation plus générale que nous souhaitons nous aurons pour ça besoin du soutien de chacun je prendrai un exemple vous savez que je suis très attaché à la constitution du pôle métropolitain Artois-Douaisy que nous participons aussi au sein de l'ère métropolitaine aux travaux je vais avoir l'honneur de présider un groupe sur l'usage raisonné des sols et je pense qu'il y a un travail énorme à mener et je pense que l'ère métropolitaine dans ce domaine peut avoir je dirais une action précise à mener et en ayant des possibilités de financement en fléchant les fonds européens sur ces sujets je pense que là il y a vraiment un travail à mener pour citer qu'un de ces exemples et puis pour terminer très rapidement pour reprendre ce que disait monsieur Langlais mais pour bien traduire l'état d'esprit et aussi ce que j'ai entendu dans la bouche de monsieur Power monsieur Langlais a dit la terre n'a pas besoin de nous c'est vrai mais est-il nécessaire de rappeler que nous avons besoin d'elle bien évidemment et que d'accord pour cette révolution industrielle d'accord pour cette révolution humaine mais je dirais tout simplement d'accord pour cette révolution industrielle humaine et humaine voilà merci monsieur Rapneau vous avez hissé Jérémy Rifkin le prophète au rang de Rudy Garcia le coach et c'est vrai que si nous réussissons le doublé transition énergétique et révolution industrielle nous serons au rendez-vous de ce qui a été récemment la gloire de Lille j'aurais dit le fergus ah bien entendu mais là c'est 13 titres en 25 ans et à notre âge Philippe ça semble un peu prétentieux oui voilà donc je donne la parole à Didier Manier le nord 2 millions 600 000 habitants des idées à l'appel une modestie qu'il ne faut plus souligner parce qu'elle est évidente alors l'aventure de Jérémy Rifkin et de la région qu'en pense le puissant département ? merci monsieur le président je tiens tout d'abord à excuser Patrick Caner son président qui m'a demandé de bien vouloir le représenter ce que je fais avec plaisir tout d'abord il faut remercier l'initiative qui a été prise par le conseil régional Nord-Pas-de-Calais par la chambre de commerce pour qu'on puisse donner collectivement de nouvelles perspectives donc comme cela est dit à l'urgence écologique économique et sociale et par les temps qui courent je crois que s'il y a une première révolution à faire c'est celle du décloisonnement de nos instances et je pense que ceci est important et par rapport aux urgences auxquelles nous devons répondre nous ne pouvons plus les uns les autres rester cantonnés dans nos précarés et la première de ces révolutions est donc le décloisonnement de nos institutions et en cela votre démarche je crois augure de bonnes choses cette troisième révolution c'est évidemment définir des objectifs communs développer des complémentarités développer des synergies afin de mobiliser et développer nos territoires c'est important avoir cette notion d'aménagement de territoire et avoir une vision équitable d'aménagement du territoire alors je crois que évidemment nous faisons nôtre les six piliers théorisés par monsieur Rifkin on en a déjà mis en application certaines j'en ai retenu deux j'ai retenu par exemple l'efficacité énergétique et le problème de la mobilité sur l'efficacité énergétique on voit bien le conseil général qui a pour principale politique l'action sociale c'est une préoccupation première et nous avons un office départemental de plus de 40 000 logements nous voyons bien qu'aujourd'hui la principale préoccupation de nos locataires n'est pas tant l'augmentation du loyer à proprement parler que l'augmentation des charges et quand on regarde depuis une dizaine d'années de quelle manière ont augmenté les charges que sont l'eau le gaz et l'électricité nous avons un devoir pour investir pour faire en sorte que ces charges puissent se baisser c'est quelque chose d'important nous y travaillons si je prends un exemple comptable cette année l'office départemental a investi 200 millions d'euros pour investir à la construction et à la réhabilitation de logements c'est donc quelque chose d'économiquement très important c'est de l'argent qui n'est pas démobilisable cela crée de l'emploi au niveau local et surtout ça contribue à répondre à une double exigence celle de nos concitoyens pour qu'ils puissent trouver un logement je rappelle qu'il y a plus de 120 000 de nos concitoyens en région Nord-Pas-de-Calais qui n'ont toujours pas de logements et également faire des efforts en termes d'investissement pour qu'on puisse construire des logements qui soient économes en termes d'énergie donc on parle aujourd'hui de logements passifs mais pourquoi pas demain effectivement investir dans des logements qui puissent nous faire et nous permettre des économies d'énergie le deuxième problème que j'ai pris comme exemple c'est celui de la mobilité on voit bien qu'aujourd'hui la mobilité c'est un problème que rencontrent nos concitoyens je lisais pas plus tard qu'il y a quelques semaines qu'en France il y avait 400 000 emplois qui étaient non pourvus à cause des problèmes de mobilité donc il faut que l'on travaille ensemble sur ces problèmes de mobilité et au niveau du conseil général pas plus tard qu'au mois du juin nous allons adopter notre schéma mobilité nous avons appelé liberté mobilité parce qu'on voit bien que la mobilité c'est la liberté nous l'avons appelé liberté mobilité parce qu'en cohésion avec les schémas régionaux nous nous donnons le rendez-vous de 2030 donc ce schéma liberté mobilité 2030 nous allons l'adopter au mois de juin et nous avons défini trois objectifs tout d'abord définir une mobilité qui assure la liberté de déplacement qui est important ensuite ce qui nous semble inévitable c'est créer de fait un droit à la mobilité assurée pour tous parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui une des sources d'inégalité c'est la capacité ou non à se mouvoir et enfin nous sommes pour une mobilité socialement responsable donc voilà monsieur le président deux illustrations pour montrer que cette troisième révolution est en marche nous vous remercions d'avoir pris cette initiative et nous pensons que égoïstement pour que nous ayons un or fort et solidaire et bien il nous faut adhérer à cette démarche collective je vous remercie et nous sommes prêts à continuer avec vous et bien ces différents travaux merci merci avec un art consommé du temps et de l'entrée monsieur Quiquet nous rejoint j'ai dit que tu avais dû prendre les transports en commun c'est pour ça il vient de parler transports en commun d'après ce qu'on m'a dit dans un cadre un peu tendu peut-il enchaîner tout de suite deux minutes très bien nous allons souffler deux minutes au rythme d'Eric Quiquet si ce n'est pas de la starisation ça y ressemble si je peux me permettre passe la parole une minute à Jean-Marc Puisseusseau qui a inscrit dans son projet de territoire pour la chambre de commerce Côte d'Opale justement la démarche Rifkin vous saurez faire en trois minutes merci président je ne pensais pas avoir l'honneur de prononcer quelques mots dans cette nouvelle assemblée surtout à propos du projet de territoire que la chambre de commerce Côte d'Opale a élaboré maintenant il y a un an et demi et nous avons choisi quatre axes le contrôle des flux le bien-être l'excellence océanographique et bien sûr aussi l'énergie et nous avons eu le plaisir de constater que lorsque vous avez avec le président Percheron monsieur le président signé cette démarche de troisième révolution industrielle avec monsieur Jérémie Rifkin nous avons eu deux réflexes le premier c'est d'être très heureux que ça corresponde à ce que la Côte d'Opale veut faire surtout que nous avons un exemple que nous avons entendu avec Dunkerque mais aussi un petit peu la crainte que notre projet soit un petit peu oublié par rapport à cette belle démarche que vous avez entreprise et je compte beaucoup sur monsieur Langlais pour venir nous rendre visite je crois que c'est programmé très bientôt pour voir comment on peut articuler entre nous Côte d'Opale qui avons ce projet depuis deux ans et nous n'avons pas copié je vous assure nous n'avons pas copié sur vous j'espère même qu'on vous a inspiré pour pouvoir mener à bien notre projet auquel nous tenons beaucoup nous avons l'objectif 2030 nous avons envisagé ce que pouvait être la Côte d'Opale en 2030 dans ses quatre axes principaux pour unifier cette belle Côte d'Opale voilà j'ai tenu dans les délais qui était la clarté le timing Eric Hiquet est en situation de nous dire en quelques minutes ce que la communauté urbaine de Lille pense de la démarche Rifkin bien merci monsieur le président excusez mon retard effectivement je souffle un peu coupé je me suis dépêché d'arriver vite en vélo puisque depuis hier nous n'avons pas de transport collectif dans la métropole et en tant que VP transport bien sûr cette situation ne me laisse pas indifférente vous le devinez donc sur la mission Rifkin nous y sommes pleinement ça correspond pour nous à une actualité puisque au conseil du mois de juin nous allons délibérer sur notre plan climat donc nous sommes dans ces réflexions là depuis un certain nombre de mois premier point pour nous j'avais déjà eu l'occasion de le dire nous avons une volonté je le dis à côté de l'Ouardie Bouguedada vice-président à Dunkerque l'île métropole est un nain politique sur la question de l'énergie je suis humble et modeste nous avons la volonté de dépasser ce stade minimal donc on a commencé modestement avec notamment Emmanuel Co sur une amplification des espaces infos énergie c'est pour nous la première marche la plus simple la moins coûteuse avec les financements de la région et de l'ADEME mais nous allons rentrer dans le dur sur la question et je le dis aux grands opérateurs historiques aux grandes entreprises je le dis aussi aux organisations syndicales nous avons la volonté ferme de nous attaquer à la question des réseaux puisque les grands opérateurs qu'ils soient parapublics ou privés jouent et se jouent de l'émiettement politique l'émiettement communal en gros c'est divisé pour mieux régner pour mieux imposer ces tarifs voilà et les rapports de la chambre régionale des comptes sont souvent sévères sur les gestions municipales des réseaux concédés qu'ils soient de gaz ou d'électricité donc l'île métropole ne veut plus être un nain politique sur la question de l'énergie on veut grandir on va quitter le stade de l'enfance rentrer dans l'adolescence et devenir pleinement adulte en s'emparant de ces réseaux alors nous allons commencer par les réseaux de chaleur parce que 47% de l'énergie dans la métropole c'est des besoins de chaleur des habitants ça concerne aujourd'hui 10 communes qui ont toutes des contrats différents avec des non différentes sociétés mais une seule maison mère au final Veolia ça c'est la question de la chaleur sera pour nous le premier sujet et puis ensuite on attend comme vous monsieur le président parce que ça arrivera bien un jour les attendus de la loi Le Branchu sur la décentralisation ça arrivera moi je l'espère nous le souhaitons en tout cas les Girondins le souhaitent vivement qu'il soit de gauche ou de droite et on espère aussi effectivement puisque derrière la question de l'énergie cette question là on peut se le dire elle a été l'énergie les élus en sont dépossédés parce que des grands groupes historiques parce que des grands monopoles parce que les polytechniciens qui savent faire et qui savent faire à la place des politiques donc nous voulons nous réapproprier politiquement la question de l'énergie en commençant par les réseaux donc voilà ça sera pour nous j'ai déjà dit la dépense énergie dans l'île métropole ménage entreprise et collectivité c'est 3,1 milliards donc 3,1 milliards de richesses produites qui sortent de notre territoire pour payer des factures d'énergie c'était 2,7 milliards il y a 5 ans ça va être 4,5 milliards en 2020 et si on laisse faire c'est 9 milliards en 2050 donc autant de richesses produites sur le territoire qui s'évapore donc d'où la nécessité d'avoir une stratégie ambitieuse de réduction de nos consommations et puis de maîtrise de ces fameux réseaux pour aussi avoir notre mot à dire sur l'origine de cette énergie voilà sur le gros morceau et c'est là on rejoint tout je dirais tout le chantier de la mission Rifking donc c'est pour ça excusez encore une fois mon retard mais on se sent en complète sympathie en amitié avec cette démarche je dois dire qu'elle nous sert en tout cas elle me sert moi politiquement dans le contexte je n'ai pas peur de le dire elle est importante la capacité que vous avez eue messieurs Vasseur et Percheron à faire venir Jérémy Rifking finalement on s'en est rendu compte c'est que les milieux économiques écoutent voilà et c'est important et puis on vous remercie aussi d'avoir su créer ce lien parce qu'ils ne sont pas si nombreux où des acteurs économiques des acteurs syndicaux des élus locaux des citoyens peuvent échanger sereinement sans enjeux politiques particuliers mais débattre sur le fond sur des enjeux qui sont primordiaux voilà et j'en termine sur d'autres d'autres sujets qui concernent aussi parce que j'ai écouté juste en arrivant Didier Manier qui parlait de mobilité et nous nous sommes rencontrés sans rien vous cacher hier après-midi au conseil général sur les enjeux de mobilité Daniel Percheron c'est bien nos préoccupations on s'est donné comme objectif en 2020 de doubler alors c'est pas avec ce qui se passe aujourd'hui qu'on va y réussir mais en tout cas de doubler la part des transports collectifs dans nos déplacements passer de 10% à 20% de parts modales multiplier par 5 la part du vélo alors on se pose aussi beaucoup de questions parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire le transport collectif ça coûte très cher ça coûte très 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 cher surtout quand on met les moyens sur la table je le dis Transpol est une des rares entreprises qui est capable de créer plus de 300 postes dans un contexte économique déprimé tout ça est à relativiser tout ce qu'on vit actuellement mais dans le plan climat de l'île métropole qu'on va voter fin juin il y a une dimension un peu nouvelle qui est portée aussi par le conseil de développement de l'île métropole que je veux saluer à cette occasion c'est la question de l'aménagement des temps la gestion des temps j'ai eu l'occasion de rencontrer Fabienne Blaise la présidente de l'île 3 il y a un mois ou deux pour lui demander de décaler ses horaires d'entrer en cours le matin parce que si on bouge d'une demi-heure ou d'une heure les cours du matin nous on étale notre pointe et on a une qualité de transport qui est meilleure donc cette question là elle vaut pour tout le monde je l'ai déjà dit sur une même zone d'activité économique il n'y a pas de fatalité à ce que chacun arrive seul dans sa bagnole à 8h voilà donc cette question là c'est une vraie question politique et dans une période où l'argent public est particulièrement rare où on n'a plus la capacité de créer de nouveaux tuyaux ou de les élargir comment on utilise ces tuyaux le plus intelligemment possible c'est un vrai enjeu politique qui concerne tout le monde alors après la difficulté c'est de créer aussi les lieux pour parler du temps parce que chacun impose un peu ses horaires aujourd'hui il y a l'éducation nationale qui impose son temps au reste de la société mais en tout cas sur un territoire comme le nôtre ça a été pratiqué dans des villes italiennes des villes allemandes la question de l'aménagement des temps est un vrai sujet politique qui doit être un jeu gagnant-gagnant où chacun gagne en qualité de vie et dans un contexte difficile où l'argent public est rare ça doit nous permettre aussi de faire des économies voilà donc je ne vais pas plus loin je voulais aborder cet enjeu de l'aménagement des temps parce qu'il n'est pas neutre et de dire derrière ça que finalement la troisième révolution industrielle c'est pas qu'une affaire de technologie parce que sinon ce serait tellement simple c'est aussi une affaire de comportement voilà et donc on doit les responsables politiques doivent user de leur influence pour aussi faire évoluer les comportements c'est vrai sur la mobilité comme sur l'enjeu de l'énergie donc en tout cas moi j'ai suivi de près ou de loin les travaux on y est pleinement il y a de nombreux fonctionnaires communautaires qui m'ont accompagné la première matinée et puis pendant la durée de ce séminaire mais on se sent complètement en phase avec l'ambiance que l'on ressent ici et les attendus de cette mission et puis surtout les suites à donner donc vous pouvez compter sur l'île métropole pour être partie prenante de cette troisième révolution industrielle en vous remerciant merci merci beaucoup ça valait la peine de vous attendre et ça valait la peine de vous soyez un peu essoufflés vous en étiez que plus convaincant monsieur Kike en étant venu rapidement jusqu'à nous c'est très bien ainsi bon écoutez voilà nous allons terminer par trois conclusions bien sûr la dernière la plus longue la plus non pas enthousiasmante mais la plus légitime sera celle du père de cette idée de cette grande idée qui nous rassemble Jérémy Rifkin Einstein disait les idées c'est rare et je crois que nous avons la chance de nous rassembler je salue les présidents d'universités parmi nous de nous rassembler autour d'une des rares idées qui fait la synthèse de l'avenir prévisible de la planète au 21ème siècle la question environnementale la question sociale mais aussi bien sûr la question industrielle telle au fond que les pays développés souhaitent toujours la poser nous souhaitons un avenir industriel Jean-François Caron va conclure au nom du conseil régional avec des accents qui lui appartiennent et Philippe Vasseur va conclure au nom du World Forum le père de cette idée Jérémy Rifkin nordiste d'adoption de conviction et d'avenir et ainsi après nous pourrons écouter Jérémy Rifkin sereinement voilà Jean-François conclure au nom du conseil régional vous prenez des risques président mais calculer oui tout à fait vous savez vous savez que vous pouvez couper le micro et rebondir derrière moi donc ce sont bien mesdames messieurs quelques mots rapides parce que vous avez déjà beaucoup dit dans les interventions des collègues des différentes collectivités d'abord sur ce qui s'est passé je ne vais pas reprendre Claude Langlais a tout à l'heure fait une lecture un peu plus précise du contenu des groupes de travail moi je voudrais d'abord sincèrement vous dire que vous avez joué le jeu alors pas tous certains viennent d'arriver à vélo à toute allure mais globalement il était peut-être pris en otage d'ailleurs Eric ou presque globalement quand même nous avons collectivement vécu trois jours de travail et franchement quand on connait nos difficultés d'agenda de disponibilité intellectuelle et en termes de temps je pense que c'est tout à fait remarquable c'est un événement la dynamique de coopération est extraordinaire j'évoquais en introduction tout le travail qui est fait autour des schémas portés par les uns et les autres et incontestablement là nous nous franchissons un cran dans une enceinte où finalement on est dans un creuset presque et du coup on envisage les choses avec beaucoup plus de force et donc je dirais que c'est un levier c'est un levier ces trois jours pour la suite c'est ce que je retiendrai de ce qui s'est passé ce que j'en tire quelques éléments rapidement d'abord j'ai beaucoup entendu parler partir du besoin partir de l'usage il peut y avoir un débat sur entrée par la technologie entrée par l'usage je pense que la réponse technologique doit se faire en réponse à l'entrée par le besoin si on ne fait pas comme ça on a des risques de décalage on a des risques multiples partir du besoin de l'usage ça garantit un bon calibrage de la réponse et surtout j'y tiens beaucoup ça garantit l'appropriation pour la suite parce que vous partez de où en sont les acteurs dans leur diversité et donc à partir de là vous créez leur engagement deuxième élément que je retire de ces travaux la conduite de changement est revenue ça avait été dit en introduction est revenue de façon omniprésente changement dans le comportement des habitants par exemple l'effet rebond qu'on a beaucoup décrypté changement dans les comportements ou les postures des élus nous en faisons partie on mesure bien comment on peut se cloisonner par exemple comment on peut donc passer à côté du sujet changement pour les acteurs économiques les acteurs économiques sont de plus en plus amenés à entrer en coopération alors que je dirais presque que dans le système d'économie de marché ils entrent d'abord en compétition et ça c'est un sacré changement de paradigme ça veut dire construire des réponses collectives je pense que ces questions là de conduite du changement méritent d'être outillées Philippe Basseur disait qu'il souhaitait que le World Forum soit sous cet angle vraiment je pense que c'est une question stratégique dans la période actuelle de questionnements généralisés au plus haut niveau de l'état et dans toutes nos collectivités troisième élément que je tire c'est ça en découle c'est une réponse qui ne pourra être que systémique Jérémy Rifkin est systématiquement intervenu là dessus et moi du coup j'en fais une lecture d'entrée territoriale beaucoup il y a une entrée par filière bien sûr mais il y a une entrée territoriale on ne peut pas partir des besoins on ne peut pas partir de la mesure d'où en sont les habitants les acteurs on ne peut pas coordonner les différents réseaux si ça ne se fait pas à un moment donné dans un bocal ce bocal c'est le territoire et donc nous aurons à réfléchir à des entrées territoriales qui vont combiner des entrées filières bien sûr techniques technologiques et des entrées territoriales pour le décloisonnement pour des effets de démonstration parce que je vous alerte quand même enfin vous l'avez perçu pour un bon nombre d'entre vous notre sujet est quand même d'une incroyable complexité il n'y a que Jérémy Rifkin qui peut parler de la première à la dernière page de son bouquin sans mélanger les pages pour beaucoup d'entre nous ça reste objectivement compliqué le changement de paradigme que vous nous proposez et donc nous aurons besoin de projets lisibles pour les acteurs de projets de démonstration en résumé il va falloir gérer la complexité par une recherche de simplicité et c'est pas forcément contradictoire quelques conditions de réussite pour la suite de mon point de vue d'abord formuler la vision pour la région des principes et des illustrations si on ne fait pas cet exercice on reste dans des analyses trop éloignées de ce qui est le réel c'est un peu en liaison avec ce que je disais avant il va nous falloir de la pédagogie je pense que la vision elle est mobilisatrice j'avais parlé d'une étoile en début de ces trois jours mais l'enjeu du masterplan pour la région Nord-Pas-de-Calais c'est de l'illustrer sur la région Nord-Pas-de-Calais deuxième condition de réussite continuer la co-écriture du masterplan nous sommes dans une phase où vos équipes monsieur Rifkin vont travailler le matériau que nous avons produit ensemble il faut garder à nos groupes de travail une place pour continuer à partir de votre première production pour continuer à être contributif d'abord pour contribuer à l'amélioration du document mais surtout j'y reviens pour maintenir la dynamique la plus grande réussite de ces trois jours c'est la dynamique et donc regardons comment nous pouvons l'entretenir puisque c'est ainsi que en 2014 en 2015 en 2016 nous aurons les porteurs de la transformation troisième élément le droit à l'expérimentation vous l'avez là aussi beaucoup dit nous discutions à table avec le président de région Philippe Vasseur de la revendication pour notre région dans l'esprit des lois de décentralisation qui sont en cours de discussion d'avoir des espaces de oui enfin d'expérimentation reconnue à la région Nord-Pas-de-Calais un exemple la réglementation sur les circulations des poids lourds pourrait nous permettre de modifier considérablement la donne en matière de transport interne à la région et certaines régions par exemple la région Alsace a des possibilités sur un certain nombre de registres pourquoi cette région Nord-Pas-de-Calais ne serait pas à l'échelle française une région de démonstration de cette transformation telle que nous l'appelons de nos voeux le droit à l'expérimentation c'est aussi pour les porteurs de projets je pense qu'il nous faudra des démonstrateurs technologiques on l'a vu il y a beaucoup de sujets la connexion et la superposition des différents réseaux tels que ça a été évoqué va nécessiter des endroits où techniquement on va s'y confronter donc des démonstrateurs technologiques il nous faudra des démonstrateurs territoriaux par exemple on a beaucoup évoqué la question des écoquartiers mais il y a trois niveaux territoriaux il y a l'échelle locale il y a l'échelle des agglos et il y a l'échelle régionale donc regardez comment on va les articuler et puis d'une manière plus générale il faudra je pense c'est une préconisation que je formule on l'actera ou on le repoussera ensemble une logique un peu d'appel à projet parce que beaucoup d'entre vous sont venus dire aux uns et aux autres leur envie de porter des initiatives et donc il faudra qu'on regarde de quelle manière on est capable d'accompagner tout ça enfin dernier élément de condition de réussite pour la suite il nous faut réorienter un certain nombre de financements lourds ça a été dit il y a les discussions sur les fonds européens les discussions sur le contrat le contrat de plan état-région et bien entendu un certain nombre de ces financements devront être fléchés peut-être même dans leur grande majorité mais là c'est au jeu démocratique de faire les arbitrages pour accompagner nos recommandations en conclusion si j'ai la chance d'être à cette tribune je le mesure c'est parce que le président de région m'a confié une commission la présidence d'une commission qui s'appelle la transformation écologique et sociale régionale c'est un chantier qui amène notre collectivité à considérer et c'est le coeur de notre majorité coeur de notre exécutif à considérer que si cette région a une mémoire et un passé très riche elle a aussi un besoin elle doit défendre son existant mais elle doit en même temps ouvrir des perspectives c'était avant que nous discutions avec Jérémy Rifkin mais finalement c'était une excellente préfiguration de la discussion dans laquelle nous sommes les principes de cette transformation écologique et sociale sont finalement assez simples c'est de considérer que les biens communs les biens communs environnementaux les biens communs humains sociétaux n'ont pas à être les victimes collatérales du développement développement économique développement de l'emploi mais au contraire de considérer que la reconquête de ces biens communs à la fois légitime l'action publique ce qui est une de nos caractéristiques françaises monsieur Rifkin une action publique forte et en même temps est porteuse de développement d'activités et d'emplois et toutes les discussions que nous avons eues ces trois jours le démontrent ces 60 à 70 milliards d'euros que la France dépense par an en balance commerciale pour des énergies qui viennent de l'extérieur imaginez ce que nous pouvons faire avec ces 60 à 70 milliards d'euros pour traiter autrement la question de l'énergie et en faire un facteur de développement pour une fois j'oserais le mot de PIB alors j'hésite toujours parce que je me fais décapiter moi si je dis le mot de PIB donc PIB plus IDH bien entendu développement humain mais imaginez ce qu'il y a moyen de faire en transformant ce que nous mettons à l'extérieur pour acheter du pétrole et du gaz et en matière de transformation de notre territoire donc ces biens communs peuvent être porteurs de développement d'activités et d'emplois ça c'est la première loi de la TBSR la deuxième c'est que c'est surtout par l'agencement d'acteurs qu'on apporte les réponses nos équipes scientifiques qui travaillent avec nous une formation d'économistes beaucoup d'entre vous ici le sont disent qu'il y a trois facteurs le travail le capital et la terre et nous nous ajoutons le quatrième facteur celui qu'on réalise aujourd'hui c'est à dire la façon dont chacun travaille avec les autres et accepte de reconsidérer et de re-coordonner ces actions ça a été dit par les uns et par les autres et donc dans cette dimension au final partir des biens communs reconfigurer le jeu des acteurs on est bien sur l'idée de faire apparaître progressivement un nouveau modèle de développement et la troisième révolution industrielle est au coeur de ces questions voilà la conclusion finale c'est que si notre région est très marquée par son histoire mais dont nous sommes fiers en même temps j'ai porté le dossier d'inscription du bassin minier à l'UNESCO donc pas question de renier cette histoire en même temps on voit bien les limites de notre modèle les difficultés pour demain et donc ça nous oblige à bouger ça nous oblige à anticiper mais aussi et ça c'est une chance pour nous mais c'est une chance pour vous monsieur Rifkin la force de démonstration de ce qui est fait ici est beaucoup plus prégnante que si vous le faites dans un paysage tranquille apaisé sans véritable difficulté économique c'est pour ça que ça a une valeur pédagogique de démonstration extrêmement forte voilà je dirais simplement que l'enjeu maintenant c'est de garder cette dynamique amplifier nos différents schémas nos différentes politiques publiques et finalement je vous qualifierai monsieur Rifkin comme je le fais devant la presse depuis quelque temps d'un fantastique accélérateur au service de la transformation de cette région voilà je vous remercie merci monsieur Vasseur et puis après monsieur Rifkin merci monsieur le président qu'est-ce qu'on est en train de faire là on fait la révolution mais quelle révolution une révolution industrielle une révolution écologique une révolution économique ou une révolution humaine comme l'a dit Claude Langlais je crois qu'on fait tout ça à la fois et qu'on est complètement fou de cette lancée dans cette aventure c'est un pari insensé si on avait su ce qui nous attendait je ne suis pas certain qu'on s'y serait lancé on l'a fait on ne le regrette pas nous avons aujourd'hui en quelque sorte un travail qui est un travail de prospective alors quand on parle de prospective aussitôt rencontre des sceptiques et c'est vrai qu'on est dans l'utopie mais on est dans l'utopie réaliste et on est dans la prospective immédiate ce matin on a pu assister enfin pour ceux qui étaient là à la restitution des travaux de six groupes thématiques et ceux qui étaient là ont pu constater que ce n'était pas du jus de crâne qui avait des propositions solides qui avait des projets concrets très concrets des projets à long terme bien évidemment mais aussi des projets à moyen terme et des projets à court terme et je pense que c'est là-dessus qu'il nous faut insister parce que concrètement qu'est-ce qui va se passer maintenant Jérémie Rifkin est venu en ouverture du World Forum l'année dernière au mois de novembre et nous avons décidé collectivement de lui confier cette mission et de travailler avec lui autour de lui sur cette mission il reviendra le 25 octobre prochain en clôture donc du World Forum si je peux ouvrir une parenthèse d'ailleurs en ouverture du World Forum on a fait venir entre autres personnes le secrétaire général de la commission du bonheur du Boutan je dis ça pour répondre à Jean-François qui tout à l'heure disait le PIB quand je parle de PIB on m'arrache les yeux on va parler aussi de bonheur national brut puisque comme vous le savez sûrement le Boutan a décidé de bannir le PIB et de le remplacer par l'indice du bonheur national brut autrement dit il peut y avoir plusieurs regards il peut y avoir plusieurs façons d'appréhender la réalité et nous savons bien nous que notre réalité à nous nécessite effectivement que l'on porte cette vision que nous conclurons en quelque sorte le 25 octobre prochain mais pour autant ce ne sera pas fini ce ne sera pas l'aboutissement du processus ce sera au contraire le début de l'aventure parce que si nous voulons être utiles si nous voulons que notre travail serve vraiment les intérêts de cette région et de ses habitants il faut que nous apportions tout de suite des preuves tangibles de la pertinence de notre démarche on a évoqué à plusieurs reprises ça a été fait ce matin ça a été fait au cours de ces trois jours la nécessité d'avoir des projets phares phares qui éclairent n'est-ce pas monsieur le président de la Côte d'Opale qui éclairent et oui qui éclairent sur la mer et qui aussi éclairent sur les terres d'avoir des démonstrateurs le terme de démonstrateurs a été repris à plusieurs reprises c'est-à-dire au fond des choses qui se voient et qui font la preuve la preuve matérielle que nos rêves sont tout à fait réalisables et c'est pour ça que l'important pour nous l'objectif pour nous c'est que nous puissions très rapidement immédiatement après le 25 octobre engager des opérations et des réalisations rapidement dans cette perspective de troisième révolution industrielle la troisième révolution industrielle en quelque sorte pour nous ça doit être l'occasion de réindustrialiser la région nord-patte-calaise je vous rassure pas comme autrefois avec de nouveaux modèles de nouveaux modes de fonctionnement de nouveaux processus mais pour nous et quand je dis pour nous pour les entreprises que nous sommes quelques-uns à représenter ici avec Jean-Pierre Guillon avec Philippe Pourdin avec Édouard Maniaval avec Jean-Marc Puisseau des présidents des chambres de commerce pour nous il faut que cette révolution-là représente des opportunités représente des opportunités de création d'activités de création d'emplois et j'ai bien compris qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas nécessairement des entreprises de la région ou implantées dans la région qui s'intéressaient à ce qui pouvait se passer ici c'est normal il y a des marchés qui peuvent s'ouvrir et une entreprise cherchera toujours à conquérir ces marchés mais j'allais dire on a aussi nos pauvres non parce que nos entreprises sont des entreprises toniques, dynamiques et riches si ce n'est toujours d'un compte d'exploitation en tout cas de potentiel nos entreprises doivent être les premières à s'impliquer dans cette troisième révolution industrielle et les premières à pouvoir valoriser à pouvoir développer pouvoir se développer à travers cette perspective que nous traçons de manière à ce que nous puissions créer des emplois c'est quand même bien le but de l'opération et des emplois qui soient occupés par des habitants de notre région quand j'entends dire quelquefois que nous avons des emplois qui ne trouvent pas preneur dans cette région c'est que nous avons un problème et ce problème là nous en discutions tout à l'heure avec Sandrine Rousseau ce problème là nous devons bien évidemment y répondre nous devons être en capacité de mettre en place des outils d'amélioration des compétences des outils qui nous permettent de former à tous les niveaux d'ailleurs et de former pour les emplois qui s'ouvrent et de former pour les besoins de cette troisième révolution industrielle il ne s'agit pas simplement de concevoir un schéma sans tenir compte des réalités des habitants et je pense que de ce point de vue là nous avons un très beau champ d'application pour les politiques qui sont menées au sein du conseil régional et auxquelles bien évidemment le réseau consulaire le réseau des chambres de commerce et d'industrie participe et nous sommes tout à fait certains on l'a démontré on l'a répété Jérémy Rifkin a pu lui-même le découvrir que nous avons dans notre région Nord-Pas-de-Calais que nous avons des atouts pour développer de nouvelles filières industrielles de nouvelles filières économiques ces atouts il faudrait peut-être d'abord qu'on en prenne conscience et ensuite qu'on ait la volonté de les exploiter Claude Langlais aime à dire aime à répéter à parler de l'optimisme de volonté je te signale au passage une très belle citation d'un philosophe qui s'appelait Alain qui disait le pessimisme est d'humeur l'optimisme est de volonté c'est sûr que si jamais on cède au pessimisme si on cède à ses humeurs on ne réussira jamais rien et si jamais on a de la volonté sans pour autant devenir béat on a la capacité de regarder que nous avons des perspectives devant nous alors c'est vrai que ce n'est pas simple d'abord il faut s'entendre sur ce que nous avons envie de faire et puis ensuite se pose immanquablement ça c'est la question à tous les coups qui nous est adressée oui mais comment vous allez faire avec quel argent avec quel moyen j'ai tendance à dire que le problème c'est pas l'argent le problème c'est le projet quelquefois on a de l'argent et on ne sait pas quoi en faire ne me dites pas que ce n'est pas le cas le FEDER par exemple qui est un outil européen que vous connaissez nous n'en consommons pas tous les crédits faute de projet ayons d'abord des projets on trouvera les moyens de les réaliser ensuite des moyens il y en a de l'argent il y en a contrairement à ce qu'on peut penser il y en a au niveau européen il y en a au FEDER je l'évoquais il y a quelques instants il y en a à la BEI à la Banque Européenne d'Investissement et notamment nous en parlions hier avec notre nouveau directeur financier la Chambre régionale de Commerce et d'Industrie que nous avons pris monsieur Rattel dans vos services merci de nous l'avoir transmis et à la BEI me disait-il il y a de nouveaux dispositifs de nouveaux instruments financiers dont le dispositif Jessica qui doit nous permettre de dresser de drainer un certain nombre de crédits des moyens il y en a encore en France si bizarre cela puisse paraître il y a notamment dans le fameux PIA qui n'a pas été très généreux pour la région vous savez ce programme d'investissement d'avenir qu'on a vu défiler dans les régions qui étaient ailleurs et qui se passaient un peu au-dessus de nos têtes il y a encore de l'argent il y a encore de l'argent et via l'ADEME j'ai vu monsieur Pignon tout à l'heure qui était là via l'ADEME nous pouvons encore capter sur des objectifs troisième révolution industrielle des crédits nous pouvons les mobiliser puis bon il doit quand même bien rester un peu de moyens territoriaux monsieur le président il doit rester quand même quelques sous au conseil régional encore il y a un peu d'argent au conseil général du Nord et au conseil général du Pas-de-Calais il doit peut-être encore y avoir un peu d'argent dans nos collectivités territoriales monsieur Ratneau non ? on doit pouvoir trouver allez de quoi faire la pointe mais on sait que ça ne suffira pas on sait que ça ne suffira pas et on sait que les crédits publics ne seront pas ceux sur lesquels nous pouvons essentiellement compter pour sortir de notre situation il faut qu'on trouve d'autres choses il faut qu'on dépasse ces limites et moi je vais vous faire une proposition et j'espère que vous l'accepterez monsieur le président c'est que nous puissions créer dans cette région mais là c'est du concret c'est du tangible un outil financier spécifiquement dédié au financement de la troisième révolution industrielle à l'investissement de nos entreprises dans la troisième révolution industrielle et cet outil financier moi je propose qu'on puisse à travers lui drainer de l'épargne régionale c'est à dire faire en sorte que les habitants de notre région participent au financement de la troisième révolution industrielle vous allez me dire on est une région pauvre vous allez me dire il n'y a pas d'argent chez nous mais vous savez très bien que quand les temps sont difficiles quand les temps sont difficiles les gens épargnent et qu'est-ce qui importe pour eux c'est que leur épargne soit préservée proposons-en leur demain de venir apporter un peu de cette épargne à ce grand projet il y a dans la région Nord-Pas-de-Calais grosso modo 200 milliards d'épargne patrimoniale c'est à dire 200 milliards de patrimoine financier je mets à part le patrimoine immobilier bien entendu et si jamais on arrivait à drainer 1% 1% c'est rien 1% 1% de cette épargne financière qui existe dans notre région on a 2 milliards monsieur le Président 2 milliards c'est 2% du PIB c'est plus 1% et je pense que c'est à notre portée alors je ne vais pas vous parler des modélités aujourd'hui on les a un peu en tête capital garantie etc ce sont des choses qui techniquement sont réalisables et la proposition que nous faisons c'est de créer cet outil financier ce ne sera pas un outil financier du conseil régional ce ne sera pas un outil financier des chambres de commerce bon il faut des structures qui soient des structures propres on peut le faire avec la caisse des dépôts ou avec d'autres et que cet outil financier soit opérationnel et mis en place pour le début de l'année 2014 fin 2013 si on peut 2014 si on ne peut pas faire mieux ce n'est pas du concret ce n'est pas du tangible je suis persuadé que c'est un levier considérable qui peut nous permettre d'avancer et qui présente l'avantage Jean-François parce que je partage tout à fait ton point de vue sur ce point de faire en sorte que la région s'approprie ce plan cette troisième révolution industrielle que chacun se sente concerné j'y mets mes sous même si ce n'est pas grand chose même si j'y mets 10 euros 50 euros 100 euros j'y mets mes sous donc ça me concerne et c'est un peu à moi et je pense que nous devons le faire de manière à ce que chacun puisse être conscient que cette révolution lui appartient parce que comme l'a dit tout à l'heure le latéral droit Philippe Rapneau le jeu sera forcément collectif sinon il est voué à l'échec et il exploitait en cela le ballon que lui avait passé le latéral gauche Hervé Poher selon lequel cette révolution sera collective ou ne sera pas j'en suis tout à fait d'accord cette révolution sera collective ou ne sera pas mais vous savez déjà ce que nous faisons aujourd'hui ce que nous faisons depuis quelques mois c'est un vrai miracle c'est un vrai miracle d'avoir réussi à réunir autant de personnes autant de diversité autant de diversité à l'intérieur de vos familles politiques autant de diversité à l'intérieur du monde économique parce que nous ne sommes pas toujours non plus exemplaires en termes d'unité et de faire en sorte que tout le monde puisse travailler le monde économique le monde politique les universités la société civile en quelque sorte ce miracle là il faut qu'on le pousse plus loin il faut qu'on aille au-delà on sait qu'on n'est pas d'accord sur tout on sait qu'il y aura des divergences qui peuvent exister mais on doit être capable quand même dans une région où aujourd'hui on a un vrai problème un problème d'activité économique ou un problème de chômage de se mettre d'accord sur l'essentiel notre région est prête notre région est prête à le faire il ne faut pas la freiner on a évoqué à plusieurs reprises le poids des réglementations et c'est vrai que certaines réglementations nationales je ne dis pas qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir des réglementations mais certaines sont quelquefois paralysantes et pesantes on l'a dit à plusieurs reprises je ne vais pas y revenir et j'adhère tout à fait à ce que tu as dit Jean-François nous devons réclamer j'allais dire exiger mais que peut-on exiger mais nous devons réclamer avec force le droit à l'expérimentation monsieur le président sénateur messieurs les sénateurs les parlementaires exiger avec nous et on sera à vos côtés exiger ce droit à l'expérimentation dans notre région notre pas de calais dites avec nous à l'état laissez-nous faire dites à l'état faites-nous confiance dites à l'état laissez-nous notre chance disons tous ensemble laissons le nord pas de calais réussir sa troisième révolution industrielle feuille de route régionale et maintenant bien sûr après cette magnifique conclusion le dernier mot à Jérémy Rifkin écoutez bien je dois dire que ce sont la deux trois journées terribles qui s'achèvent j'ai vraiment été fortement inspiré par tout ce qui s'est dit au cours de ces trois derniers jours merci beaucoup à vous président Percheron merci à vous président Vasseur merci beaucoup à vous monsieur Caron d'avoir démontré un tel leadership c'est exactement ce dont nous avons besoin leadership de la part du gouvernement de l'industrie de la société civile le leadership on le retrouve de ce côté-ci de la table et c'est comme ça que nous pourrons faire bouger les choses merci beaucoup à Claude Langley merci beaucoup également pour de nous avoir réunis je tenais à remercier John S.K. Leitner et Francis H. de l'équipe Accenture merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait de votre côté pour que nous arrivions là où nous en sommes aujourd'hui mais point encore plus important je tiens à remercier la région ces schémas directeurs ces master plans résultent d'un travail et d'une collaboration parce que chaque plan doit être du fait sur mesure pour chaque région le plan doit émaner de la région le plan doit être exécuté par la région le plan doit faire l'objet de l'appropriation de la part de la région à ce sujet nous avons eu 125 personnes des trois secteurs qui ont travaillé pendant quatre mois je parle du gouvernement de la société civile et de l'industrie et des entreprises et ce qui m'a personnellement très très intéressé parce que j'ai écouté très attentivement les différentes présentations j'ai participé aux différents ateliers j'ai regardé mon équipe et j'ai vu que les membres de mon équipe ont appris énormément de choses de vous et je peux vous dire que c'est particulièrement important parce que ces efforts collaboratifs fonctionnent lorsqu'il y a de l'expertise au niveau des deux côtés lorsque l'expertise est collégiale et basée sur la collaboration nous pouvons apprendre les uns des autres nous avons été dans une salle de classe il n'y avait pas de professeurs il n'y avait pas d'élèves non nous étions ensemble dans la salle de classe et nous avons essayé de voir comment résoudre le problème moi j'adore les salles de classe j'adore passer du temps dans les salles de classe et si je suis optimiste par rapport au fait que cette région puisse être un phare et montrer le chemin aux autres c'est parce que vous avez l'expertise c'est parce que vous avez une industrie une histoire industrielle profondément ancrée s'il y a une chose que vous connaissez bien ce sont les processus industriels vous avez la passion vous avez l'engagement vous avez la volonté de faire honneur au passé et vous êtes prêt à rentrer de plein pied dans la troisième révolution industrielle je le sens je le sens par mes tripes par mes différents sens c'est quelque chose qui va se passer les révolutions économiques sont fortement dépendantes des révolutions en matière de communication l'économie la communication et l'énergie sont essentielles parce que ce sont des éléments qui changent notre culture de la politique la manière dont nous organisons notre vie cette troisième révolution industrielle va changer la donne la capacité de prendre une révolution de communication qui fonctionne sur le père à père et qui fonctionne sur le collaboratif et faire en sorte que cela devienne un média qui va nous permettre d'organiser les énergies de manière distribuée de manière collaborative de manière latérale si on arrive à faire de cela une réalité c'est comme donner le pouvoir aux gens nous ne parlons pas d'un pouvoir qui a une échelle latérale nous parlons d'un pouvoir qui a une échelle horizontale et donc vraiment la vision qui est celle de la région du Nord Pas-de-Calais est celle qui va lui permettre d'être un phare d'être un phare qui va montrer le chemin aux 7 milliards d'êtres humains sur la planète la race humaine a réussi à embrayer une révolution en matière de communication qui a permis aux 7 milliards d'êtres humains sur Terre de communiquer à la vitesse de la lumière et à travailler de manière collaborative à un coût marginal quasi nul cela montre que quand nous voulons véritablement faire quelque chose nous le pouvons il ne fait pas un doute dans mon esprit ce qui se passe ici au niveau de la région va permettre de faire bouger les choses très rapidement sur la scène internationale pourquoi pourquoi ne pas faire en sorte de pouvoir utiliser Internet au niveau de cette région pour pouvoir générer son propre réseau d'électricité et faire bouger les choses au niveau de l'Europe dans les 20 années à venir c'est une courbe exponentielle c'est une courbe qui va suivre le même mouvement que celui que nous avons vu avec Internet et dans 20 ans nous verrons c'est la révolution que vous venez de démarrer et elle va faire tâche d'huile au niveau de la planète Terre et lorsque je pense à ces milliards d'hommes et de femmes qui sont responsabilités au sens littéral et au sens figuré afin de pouvoir créer leur propre énergie créer leurs propres économies de manière durable et de manière pérenne je me rends compte que c'est véritablement là l'étape suivante du périple humain nous sommes une grande famille nous sommes responsables les uns des autres nous vivons ensemble dans un monde qui est un monde qui doit être emprunt d'humanité j'aimerais vous dire encore quelques mots à propos de cette troisième révolution industrielle elle est importante pour moi parce que ces cinq piliers constituent une infrastructure pour un paradigme qui n'a jamais existé on ne l'a jamais connu un tel paradigme dans l'histoire et ça va nous permettre de contribuer à une société intelligente voilà de quoi il retourne une société intelligente ces cinq piliers ces cinq piliers lorsqu'ils vont se mettre en place ils vont nous permettre d'utiliser les big data ainsi que les algorithmes afin que nous puissions suivre l'évolution de chacun de ces éléments et de ces facteurs dans notre vie afin de pouvoir trouver des moyens de faire preuve de plus d'efficacité afin de tirer vers le haut l'efficacité afin de véritablement faire de la qualité de vie une réalité pour tout un chacun il y a des possibilités il faut saisir la balle au bon et vous avez décidé de saisir cette balle au bon ici là où la première révolution industrielle a vu le jour il y a tellement d'années que cela je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit on a absolument besoin de trois secteurs si nous avons le réussi ici dans la région c'est parce que vous avez travaillé avec le gouvernement avec le capital public mais également avec le tissu des entreprises avec le capital de marché et la société civile avec le capital social ce sont des incontournables il faut absolument qu'il soit autour de la table si nous voulons relever ce pari c'est en veillant à ce que tout le monde soit autour de la table nous parlons ici de collaboration de distribution nous parlons de pouvoir latéral de paire à paire et ce n'est qu'en rassemblant ces trois secteurs que nous arriverons à relever le défi avec Prio nous devons rendre le pouvoir aux hommes et aux femmes il y a encore une autre chose dont j'aimerais parler avec vous tout le monde me pose la question de savoir cuide de l'avenir de l'Union Européenne on n'arrête pas de me poser la question de savoir et quoi le rêve européen ça va déboucher sur quoi il va falloir prendre des décisions très importantes et difficiles dans les deux années à venir vous avez un rôle pivot à jouer de par l'élaboration de cette feuille de route l'Union Européenne a commencé comme étant une expérience géniale après la deuxième guerre mondiale la France et l'Allemagne ont commencé à travailler ensemble main dans la main et ce sont des pays qui avaient été des adversaires et des ennemis pendant tellement longtemps nul n'est besoin pour moi de vous parler du nombre de guerres et du niveau de violence que nous avons connu sur le continent mais après la deuxième guerre mondiale une nouvelle génération en Europe en France en Allemagne a dit non à la guerre nous ne voulons plus nous battre nous ne voulons plus nous battre nous voulons construire ensemble une communauté du charbon et de l'acier et la France a dit nous sommes prêts à partager notre énergie et cela a donné lieu à la communauté du charbon et de l'acier et puis ensuite l'Allemagne a dit voilà nous sommes prêts à parler du partage d'énergie cela a donné lieu à Euratom personne ne croyait que c'était possible personne ne croyait qu'il était possible de passer d'un cadre de référence géopolitique à un cadre de référence qui était axé sur la collaboration et à cause de ce rôle moteur qui a été joué par la France et par l'Allemagne l'Union Européenne est devenue plus qu'une vision l'Union Européenne est devenue véritablement un modèle en matière de leadership politique sur la scène internationale maintenant il est temps de franchir une étape dans le processus de la construction européenne nous avons 500 millions de consommateurs ici au niveau de l'Union Européenne et 500 autres millions d'hommes et de femmes dans nos pays partenaires nous avons besoin de leur montrer la voie à suivre nous devons absolument nous doter d'infrastructures qui soient interopérables vous devez faire en sorte que cela prenne racine ici et petit à petit cela va se répandre région après région comme le wifi ainsi dans 20 ans nous aurons des infrastructures homogènes qui sont des infrastructures de la troisième révolution industrielle qui sont interopérables qui seront un internet de l'énergie de la logistique pour que les femmes puissent entretenir des relations commerciales à un niveau de coût marginal nul ou quasi nul du point de vue de l'énergie afin que le monde puisse véritablement devenir une vision durable de ce que nous voulons devenir et de ce à quoi nous voulons ressembler en ce qui me concerne je peux vous dire que nous avons été mis à l'épreuve en tant qu'espèce personnellement je crois que le changement climatique va vraiment ça va ça va casser ou ça va passer il faut absolument qu'on se débarrasse du carbone dans les 30 années à venir j'ai peur j'ai peur je ne mâche pas mes mots j'ai peur j'ai peur certes mais je combine cela avec un sens poussé de la détermination nous allons y arriver nous allons relever ce défi cette troisième révolution industrielle va nous permettre de tourner le dos rapidement au carbone et si nous y arrivons nous allons pouvoir relever le défi du changement climatique relever le défi de l'élévation des températures sur la planète Terre nous ferons de ce monde un monde plus agréable où ils font bon vivre et simultanément nous allons créer énormément de nouveaux emplois énormément de nouvelles entreprises et compagnie parce que nous allons changer toute l'infrastructure dans sa globalité non pas uniquement ici dans cette région au niveau de l'Union Européenne mais dans 20-30 ans grâce à cette infrastructure grâce aux nouveaux emplois grâce à la conversion énergétique de fait que nos bâtiments seront devenus de véritables centrales de par les capacités de stockage en hydrogène dont nous nous serons dotés grâce au fait que nous pourrons véritablement être à la tête de flottes de véhicules qui soient propulsés par des piles à combustible je peux vous assurer que dès le premier jour cela se traduira par des débouchés par des emplois parce que le potentiel il est là dans la salle nous avons beaucoup de chance nous avons beaucoup de chance parce que la technologie de l'information et de la communication va nous permettre de pousser vers le haut l'efficacité dans les années 50 des années 50 aux années 80 les Etats-Unis ont connu une grande phase de prospérité à cause de tout ce qui avait été mis en place notamment l'électrification du pays et donc je crois que nous avons une opportunité à saisir et je vais me lancer dans une projection les efforts qui sont consentis au niveau de la région seront examinés à la loupe c'est vrai nous avons de grandes compagnies françaises ici nous avons également des compagnies régionales qui sont des acteurs internationaux et qui sont présents ici dans la salle le souhait que je tiens à exprimer et j'espère que cela deviendra réalité voilà ma prédiction dans les 20 mois à venir je suis sûre que ce qui va émerger c'est un nouveau partenariat entre l'industrie française et l'industrie allemande tout comme ces deux pays ont permis l'Euratom ont permis la communauté du charbon et de l'acier ont permis l'Union Européenne et ont été synonymes d'une nouvelle vision d'une nouvelle qualité de vie je suis sûre que cela va se reproduire s'il y a quelqu'un qui connaît l'énergie c'est l'industrie française s'il y a quelqu'un qui connaît la technologie de l'information la logistique le transport et la construction c'est bien l'industrie française la France et l'Allemagne ont énormément de choses à se donner ce sont des acteurs de classe mondiale nous sommes ici dans une des plus vieilles régions industrielles dans une véritable locomotive de l'Europe vous serez un phare à vous avec l'Allemagne de montrer que c'est possible que vous avez créé une feuille de route et que l'on peut parler la même langue et être sur la même longueur d'onde et enfin nous parlons véritablement de basculement de conscience de changement de conscience il faut que l'on passe d'un cadre de référence géopolitique a une conscience axée sur la biosphère il faut absolument que l'on se considère comme étant tous membres de la même famille et moi quand je songe à mes compatriotes ou aux hommes et aux femmes qui vivent sur la planète Terre il faut se considérer comme étant une communauté indivisible où nous avons des liens de sang nous avons des liens familiaux mais n'oublions pas la biosphère dans laquelle nous vivons voilà ce qui nous rassemble et ce n'est pas uniquement un exercice éthique dont je parle ici nous vivons dans la biosphère c'est la science même de la Terre où les processus techniques et chimiques se sont lancés dans une véritable chorégraphie et dans cette chorégraphie ce que fait chaque élément chaque organisme a un impact sur les autres organismes qui sont présents et qui cohabitent dans le même écosystème nous savons que nous sommes pleinement intégrés les uns aux autres et le changement climatique s'il nous a montré une chose c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie il n'y a pas d'échappatoire nous n'avons pas le choix il faut absolument faire en sorte de ne pas mettre en péril la vie de cette biosphère il est important de revenir au niveau de la région de commencer à la case départ nous avons la passion nous avons l'engagement nous avons les trois secteurs réunis nous allons continuer à travailler en tant que processus et cette feuille de route que nous allons élaborer elle sera disponible à tout un chacun au niveau de la communauté tout le monde devra se la propriété la société civile les entreprises le gouvernement et nous allons montrer au reste du monde que cette région peut véritablement prendre les choses en main évidemment ça ne va pas être non plus facile ce sera un chemin semé d'embûches mais ce que je retire moi de ces trois jours après vous avoir écouté c'est que je suis vraiment inspirée parfois c'est vrai je suis fatiguée en fin de journée je suis assez fatiguée de demander à ma femme mais ici j'ai vraiment fait le plein d'inspiration j'ai été émue par la passion par l'engagement et par le sérieux que vous mettez dans tout ce que vous faites il faut absolument que cette région soit une région phare pour la troisième révolution industrielle il est important de relever le défi du changement climatique il est important d'avoir une économie qui soit plus juste qui soit plus humaine où tout un chacun peut prospérer ici dans cette région et au niveau international merci beaucoup on nous dit parfois et souvent et nous concluons la région et ses grands projets il faut un grand projet régional il faut du souffle je connais des éditorialistes par ailleurs présidents de grands clubs qui inlassablement s'inquiètent ils auraient été je pense dramatiquement inquiets en voyant arriver Eric un peu essoufflé où est le souffle du Nord Pas-de-Calais nous disent-ils bon et bien nous venons de voir qu'il est possible ce souffle il anime bien sûr Jérémy Rifkin et il fait frissonner la planète il est connu partout dans le monde il s'arrête dans le Nord Pas-de-Calais et je pense qu'il mesure à quel point nous sommes attentifs et nous sommes aussi prêts à le relayer sur le terrain les deux conclusions régionales l'ont montré et je pense avec une force et une conviction renouvelées indiscutablement la naissance du PRU du Paris régional utile dont le président est Philippe Vasseur et qui va dire en gros aux habitants et aux épargnants du Nord Pas-de-Calais misé mais misé aussi sur les emplois et sur la révolution Rifkin miser sur la révolution industrielle est une heureuse et grande nouvelle pour vous ce qui s'est passé pendant ces trois jours est un événement fondateur il sera soumis à la force du marché omnipuissant omniprésent il sera soumis à l'humeur des français qui doutent alors que l'Europe dont on vient si bien de nous parler semble quitter sur la pointe des pieds la scène internationale à un certain moment il sera soumis à telle ou telle fermeture d'entreprise victime de la conjoncture et Pierre au premier rang sait à quel point l'angoisse parfois peut être quotidienne bon c'est vrai mais nous avons dans notre vision partagée commune à laquelle chacun apporte son talent et sa conviction nous avons là la possibilité d'avoir cette structuration cette colonne vertébrale de la troisième révolution industrielle et nous allons tout faire pour la mettre en oeuvre même à la fin de cette année après tout cela a été dit on parlait même de ce grand ministre madame Lebranchu qui avance à pas compter vers le pouvoir des régions et des collectivités locales nous le disions nous sommes prêts à demander une exception à voir la gestion de nos autoroutes elles sont gratuites pour l'essentiel dès début 2014 pour y expérimenter le covoiturage la voie réservée aux véhicules partagés par exemple à certaines heures de la journée après tout nous parlions aussi de la Soginorpa qui possède des logements miniers sanctuarisés célébrés à l'échelle de la planète à la demande de Jean-François par l'UNESCO la Soginorpa y met souvent 90 000 euros par logement n'est-ce pas le moyen de faire de ces villages miniers de ces villages d'anciennement du charbon ces îlots qui annonceront aussi la maison productrice tout simplement d'énergie à l'origine les mineurs allaient chercher le charbon ils le brûlaient dans leur modeste foyer nous retrouverons nos origines industrielles vous voyez nous allons en quelque sorte pouvoir avancer demander à avancer vérifier qu'ensemble nous avançons dans les années et dans les mois qui viennent c'est quand même une très bonne nouvelle pour la région aujourd'hui nous ne ressemblions pas à cette fête gâchée qui a fait la une de l'actualité et qui donnait l'impression que le pays tétanisé se demandait encore qui il était donc aujourd'hui nous étions ensemble toutes les forces vives de la société Nord-Pas-de-Calais pour esquisser parfois préciser une réponse pour les décennies qui viennent cela valait la peine de remercier l'équipe de Jérémy Rivkin Jérémy Rivkin de venir ici une nouvelle fois avant le World Forum il parle d'acquérir une petite maison de pêcheurs à Vissant où nous allons refaire la digue oui je propose que nous lui offrions si vraiment nous réussissons la troisième révolution industrielle et quand alors très fatigué avec Mme Rivkin il se posera des questions il viendra pêcher le vrai homard de la côte d'Opale et ce sera pour nous la plus belle des manières de le remercier les six synthèses de groupes de travail sont disponibles à la sortie de l'hémicycle nous n'avons pas fait que parler il a beaucoup été travaillé et la réception va se dérouler amicalement dans les couloirs les coursives les alentours de l'hémicycle je vous remercie d'avoir été aussi nombreux aussi attentifs aussi patients et aussi convaincus au rendez-vous de Jérémy Rivkin et de sa très belle équipe merci beaucoup ah ben voilà Claude beau travail merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci. Merci.